Salut les bandits, ici Wystock, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 2042 où on vient d'avoir le premier trailer de Battlefield 2042 Portal avec des images sur toutes les maps de Portal. Portal, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est la troisième expérience à côté de l'expérience classique et de Hazard Zone à être disponible sur Battlefield 2042. Portal, en gros, ce sont des serveurs privés survitaminés où vous allez pouvoir jouer à des cartes classiques, comme vous pouvez le voir à l'image, des cartes de Battlefield 2042, de Bad Company 2, de Battlefield 3 et sur ces maps vous allez pouvoir arranger vos propres règles. Vous allez par exemple pouvoir jouer avec des soldats de 1942 contre des soldats de Bad Company 2 ou des soldats de 2042 contre des soldats de 1942, customiser les layouts, mettre des règles, interdire certaines armes, certains véhicules, bref, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez et tout ça c'est disponible du coup sur la plateforme Portal. Dans ces vidéos, ce que je vous propose, eh bien c'est d'analyser ce nouveau trailer, de regarder ce nouveau gameplay, mais surtout de vous expliquer en détail comment fonctionne Portal, les amis. Alors ça va être une première vidéo, je vous ferai une deuxième vidéo un petit peu plus encore détaillée dans le futur, parce que je pense que celle-ci devrait prendre une heure, ça va être très très long, mais en gros je vais vous expliquer ce qu'il faut savoir sur Battlefield Portal. Première chose qu'on voit, eh bien c'est les nouvelles images avec la bataille des Ardennes de 1942, les amis, qui sera disponible, Battle of the Bulge en anglais. Une map iconique de Battlefield 1942, et oui c'est une map qui a lieu sur la seconde guerre mondiale, et là vous voyez Al Alamein aussi qui était la plus grande map de Battlefield jusqu'à récemment, et c'est quand même assez fou. Valparaiso de Bad Company 2 avec tout ce gameplay, donc là vous voyez que par exemple on a des soldats de Battlefield, Bad Company 2 contre des soldats de BF 2042, donc les spécialistes contre des soldats, vous voyez en haut à gauche, Portnarika aussi sur cette map, absolument incroyable, que vous allez pouvoir jouer avec, eh bien, vos alliés contre des joueurs qui soit sont contrôlés par des vrais joueurs, soit des PNG. C'est vraiment assez dense tout ce qu'il y a à savoir sur Battlefield Portal, les bandits, il y a énormément de choses à découvrir. Frontière Caspienne aussi, je crois que c'est ma map préférée de Battlefield 3, qui sera disponible, donc on aura 6 maps au total, les amis, sur cette mouture de BF 2042, et ça vous permettra par exemple, si vous avez juste envie de jouer à 1942 avec des soldats classiques, américains et allemands, vous aurez la possibilité de le faire. Donc déjà, un truc qu'il faut savoir avec Battlefield Portal, c'est que l'expérience de Portal commence sur le web, peu importe le device que vous utilisez, que ce soit votre téléphone, votre tablette, votre laptop ou votre PC, vous pouvez vous login avec votre compte EA et commencer à construire votre mode. Parce que sur Portal, vous allez pouvoir justement créer votre propre mode de jeu et c'est ce qui rend l'expérience assez extraordinaire. Donc lorsque vous êtes sur la home page, je vous montre un petit screen, vous allez avoir toutes les expériences que vous avez créées et toutes celles que vous avez la possibilité de sélectionner avec les modes de jeu qui ont été créés du coup par Ripple Effect, qui est, je vous le rappelle, la EA Dice Los Angeles qui s'est renommée Ripple Effect. Donc ces templates modifiables peuvent être un bon point de départ pour modifier vos modes de jeu. Et vous voyez par exemple, là sur l'image, vous pouvez créer un mode custom Boris contre Boris en 1v1 sur une map donnée, un du rush sur Harika en 32 vs. 32, des modes de jeu où vous allez par exemple jouer avec des chiens robots contre des PNJ et vous avez bien sûr la possibilité de tester tous ces modes de jeu vous-même et ça c'est assez dingo, je vous en parlerai plus dans le détail. Donc la première chose à choisir lorsque vous faites justement du Battlefield Portable, c'est le mode de jeu. Donc soit vous choisissez de la conquête large, soit de la conquête, donc en 64 joueurs, du rush, du free-for-all, de la team des Smash. Donc la conquête large, la conquête et le rush peuvent être customisés, tout ce que vous voulez, avec des modificateurs qui sont directement construits à l'intérieur, que l'on va apprendre à découvrir. Le free-for-all et le team des Smash sont ajustables de la même façon, mais vous pouvez en plus rajouter des règles spéciales. Et en fait, il y a tout un système de logique où on va pouvoir avoir des règles de malade pour construire nos propres scénarios et je pense que les gens vont vraiment se faire super plaisir. Vous avez la possibilité, si vous n'avez pas envie de forcément faire un mode de jeu super complexe, juste vous avez envie de jouer à un serveur que vous appréciez bien, et bien vous avez la possibilité de faire justement de la rotation de map comme vous voulez. Donc si on choisit par exemple la conquête large, vous allez pouvoir choisir toutes les maps 128 joueurs de Battlefield 2042, et si jamais on joue aussi sur de la conquête classique, on pourra jouer avec les cartes classiques. Donc il faut bien comprendre que les maps de Battlefield, de Portal, donc ces maps à l'ancienne, sont destinées à être jouées à 64 joueurs, elles ont été équilibrées comme ça et on ne pourra pas le changer a priori. Par contre, sur 2042, sur toutes les maps, on pourra choisir effectivement des maps en 128 joueurs. Donc ça c'est plutôt cool, et vous allez bien sûr pouvoir changer des layouts de maps, par exemple si vous avez envie de faire du team des Smash sur une seule portion de map, vous devriez pouvoir le faire. Donc ça c'est plutôt cool. Donc par rapport aux layouts, on nous montre ici qu'on a des layouts qui sont larges, des layouts qui sont médiums et des layouts qui sont plus petits, ce qui va vous permettre justement de construire vous-même vos propres petites maps si jamais vous avez envie de le faire. Et ça c'est très très cool. On a aussi la possibilité de changer les modes de jeu, et ça c'est assez ouf, donc ça c'est vraiment dans le cœur cœur du modèle de Portal. Vous avez la possibilité par exemple en rush et en conquête, de modifier le temps de jeu, le multiplicateur de renfort, le renfort qui est supprimé par kill. Si vous avez par exemple envie d'avoir moins de joueurs par squad, vous avez la possibilité de le faire, et le fait aussi de modifier les spawns de squad. En TDM, en FFA, vous avez des sliders beaucoup plus simples qu'on pourra faire, mais si jamais vous voulez changer un petit peu tout ça, vous aurez justement l'éditeur de règles très complexe, qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc vous avez des modificateurs de gameplay que vous allez pouvoir choisir. Donc par exemple, vous avez la possibilité de mettre du friendly fire, vous avez par exemple la possibilité d'activer ou désactiver, ou de le mettre tout le temps, par exemple les modifications extrêmes de temps, si vous avez par exemple envie d'avoir des tornades tout le temps ou zéro. Des armes placées au milieu, des aim assist, est-ce que vous voulez avoir la possibilité de mettre du aim assist ou non, etc, etc, et toutes ces règles vont justement pouvoir être ajoutées au jeu, ce qui est assez cool. Au niveau des soldats, vous avez aussi la possibilité par exemple de choisir la possibilité de savoir si vous avez envie de permettre aux gens de s'allonger, de strafe, de sprinter, de viser, de se régénérer, et en fait on va pouvoir construire nous-mêmes, et bien pareil pour les véhicules, est-ce que vous voulez avoir des véhicules ou non, nos propres règles pour avoir par exemple, si vous ne voulez pas que les gens s'allongent, parce que ça vous énerve, la possibilité de le désactiver. Pareil pour le mode user interface, où vous allez pouvoir débloquer par exemple la minimap, le HUD, etc, et ce qui est plutôt cool en fait, c'est qu'on va pouvoir avoir des modes hardcore sur Battlefield 1942, sur Hell Alamind par exemple, vous pouvez imaginer un mode de jeu ultra classique, 32 VES 32, avec tout le monde au fusil, je ne sais pas moi, avec un SMLE, vous restez comme ça, en position, et vous avez la possibilité de désactiver le HUD, et de faire un mode hardcore. Donc au sein même de Battlefield 2042, vous pouvez inventer des modes hardcore, sans HUD ultra réaliste justement, pour vos serveurs, et ça c'est super super cool. Au niveau de l'intelligence artificielle, sachez que vous avez aussi la possibilité de changer des choses, donc il faut savoir que, si jamais par exemple, vous n'avez pas un maximum de joueurs sur votre serveur, vous avez la possibilité de choisir justement, des AI, qui vont jouer dans des intelligences artificielles, des bots, qui vont jouer sur la map, à votre place, enfin la place, non, à la place de joueurs, en attendant que des joueurs se connectent. Attention, si jamais, votre partie dépasse les 64 joueurs humains, et intelligence artificielle, votre mode de jeu ne sera pas disponible sur PlayStation 4 et Xbox One, ce qui est plutôt logique, vu que c'est des modes de jeu qui vont être limités à 64 joueurs. Au niveau des restrictions, vous avez la possibilité par exemple, de faire une team qui va avoir par exemple, toutes les classes de Battlefield 2042, contre une team qui aura toutes les classes de Battlefield 1942, ce qui vous permettra par exemple, de maxer et de mélanger, par exemple, Battlefield 3 avec Battlefield Bad Company, etc. Pareil, vous pouvez customiser par exemple, les classes qui sont disponibles, si vous avez par exemple, envie de jouer contre des joueurs de 1942, avec des soldats de la seconde guerre mondiale, contre des spécialistes, ou par exemple, imaginons, je ne sais pas moi, 50 McKay contre 37 médics du côté de 1942, vous avez la possibilité de le faire. Pareil pour les armes, au lancement du jeu, on aura au total 75 armes disponibles sur Portal, ça fait énormément d'armes, et vous allez pouvoir choisir pour chaque mode de jeu, ce que vous avez envie justement, de sélectionner ou de permettre, par exemple, est-ce que vous avez envie sur Battlefield 1942, de permettre aux gens de jouer avec une STG, est-ce que vous avez envie de leur permettre de jouer avec un K, etc. Pareil pour les attachements, tout ça, ça sera bien sûr customisable, et ça c'est cool, pour les véhicules aussi, et les gadgets aussi. Je vous ai expliqué rapidement un petit peu, comment ça marche aussi maintenant, au niveau de l'éditeur de règles. Alors, une fois que vous avez sélectionné, un éditeur de règles de base, vous avez la possibilité, de rajouter des choses, un petit peu plus complexes, par exemple, construire des scripts, qui vont gouverner, et bien, les conditions, et les comportements, de notre serveur Battlefield de Portfol. Donc, si jamais vous ne savez pas exactement, à quoi correspond une fonction, vous pouvez cliquer dessus, et choisir aider, et vous allez avoir des détails, pour savoir, ce que cette fonction, a pour impact sur le jeu. Donc, je ne vais pas rentrer énormément, dans le détail, de ce que vous pouvez faire maintenant, parce que c'est complexe, et que moi personnellement, je n'ai pas l'outil maintenant, sous la main, mais en gros, vous allez pouvoir vraiment customiser, et faire des règles spécifiques, assez importantes, pour chacun de vos serveurs. On peut imaginer, peut-être, voilà, des games, par exemple, à 4 joueurs, contre des soldats, d'intelligence artificielle, on peut même, je pense, peut-être imaginer, des espèces de modes zombies, si on met 100 joueurs, par exemple, 100 bots, au couteau, contre une équipe de 4 joueurs, je ne sais pas, ce ne sont que des suppositions, mais je pense que c'est le genre de truc, qu'on va pouvoir faire, avec le mode Portal, ne vous inquiétez pas, à la partie du jeu, on aura, et je ferai des vidéos détaillées, là-dessus, parce que c'est quand même super cool. Au niveau de Battlefield Portal, une fois que vous lancez votre serveur, vous avez la possibilité de kick, de ban, de déban des joueurs, de recommencer la map, de changer de map, et tout ça, ça vous permettra, et bien, d'avoir des serveurs, qui seront à votre disposition. Le serveur restera actif, jusqu'à ce qu'il n'y ait, plus aucun joueur sur le serve, une fois que, ce n'est plus le cas, et bien, le serveur va se mettre down, donc, si jamais, vous voulez avoir des serveurs, qui tournent 24h sur 24, il va falloir se relayer, pour avoir des gens, qui tournent dessus, c'est un peu le même système, qu'on a sur Battlefield 5. Tout cela sera gratuit, donc, des spots, de location de serveur, a priori, et ça promet du bon. Voilà pour Battlefield Portal, avec toutes ces nouvelles infos, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément, et je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo sur Battlefield. Je vous l'ai m'en dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada